Ahmed Bakayoko Ahmed Bakayoko est sans contexte l'un des politiciens ivoiriens les plus puissants. L'ancien journaliste a su se montrer disposé à défendre la cause d'Alassane Ouattara contre vent et marée. Il intègre le gouvernement ivoirien en 2003, à la faveur de la rébellion de 2002, qui a divisé la côte d'Ivoire en deux. Sur recommandation de Guillaume Soro, l'homme est nommé ministre des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Très vite, Ahmed Bakayoko s'impose. Lorsque Alassane Ouattara parvient au pouvoir en 2011, il n'hésite pas à nommer en bac ministre de l'intérieur et de la sécurité. Ce dernier demeure à ce poste pendant six ans. Mercredi 19 juillet 2017, Alassane Ouattara donne un coup de balai au sein de son gouvernement. Ahmed Bakayoko accède au poste de ministre d'Etat, ministre de la Défense. Il remplaçait ainsi Alarich Ardenway, obligé de se consoler avec le ministère des Eaux et Forêts. Véritable personnalité de poids au sein du Rassemblement des Républicains RDR, Ahmed Bakayoko a été appelé à la rescousse, quand la commune populaire d'Abobo semblait échapper au parti de Ouattara lors des municipales du 13 octobre 2018. C'est lui qui a été choisi par le président ivoirien pour affronter Connaître Four, un proche de Guillaume Soro. L'homme de mission a tiré son épingle du jeu en parvenant à se faire élire dans la commune la plus peuplée d'Abidjan. Le 26 janvier 2019, lors du premier congrès ordinaire du Rassemblement des Oufuétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Alassane Ouattara a rendu un vibrant hommage à son ministre de la Défense. Ahmed Bakayoko a été le premier prisonnier politique de ce pays, dès ma démission et mon départ au USA. Ahmed a été jeté en prison à cause de son attachement à la démocratie et à ma personne, avait-il clamé au stade Félix Oufuibouani. A l'approche de la présentielle, des langues se délient pour affirmer qu'Amed Bakayoko pourrait faire un bon remplaçant de Ouattara. Cependant, Adam Abiktogo préfère être clair sur la question. Au cours d'une interview accordée à Jeune Afrique, l'ex-ministre ivoirien de l'intégration africaine, interrogé sur une probable candidature de Ambak, a répondu ceci. Pour l'heure, le premier ministre Amadou Gonkoulibaly, NDLR, et le président Alassane Ouattara, NDLR, font partie des options. Ce qui voudrait clairement dire que la candidature d'Amed Bakayoko n'est pas à l'ordre du jour. Amed Bakayoko n'est pas à l'ordre du jour.